Un programme qui a su s'attirer les faveurs de Bruno Hollemaire. S'il affectionne tout particulièrement la littérature et la musique classique, l'actuel ministre de l'économie et des finances est un grand admirateur de l'amour et dans le pré. En effet, l'homme politique de 54 ans aime regarder l'émission de Speed Dating avec sa famille, comme il le révélait à nos confrères du Parisien, le 12 septembre 2011. Au cours de cette interview, le mari de Pauline Lemaire faisait l'éloge de ce programme présenté par Karine Lemarchand. J'y retrouve les valeurs des agriculteurs. Ils sont humains, fidèles, droits et honnêtes, confiait-il. Bien que certains participants puissent parfois être maladroits, Bruno Lemaire sait que leurs sentiments sont sincères. Lorsqu'il était ministre de l'Agriculture sous la présidence de Nicolas Sarkozy, de 2009 à 2012, Bruno Lemaire n'hésitait pas à passer un moment avec d'anciens candidats de l'émission culte de M6 sur le Salon de l'Agriculture. Ceci a notamment été le cas le 1er mars 2012, comme l'ont relayé nos confrères de l'Express. Le père-famille a profité de sa rencontre avec des candidats de la saison 6 pour faire l'éloge des agriculteurs. Si l'amour est dans le pré permet de faire davantage connaissance avec les paysans, ça fait plaisir. Vous avez tous été d'excellents candidats, vous avez présenté un beau visage de l'agriculture française. Déclarait-il. Conscient de l'impact de ce programme sur des millions de Français, le ministre a souhaité le récompenser. Bruno Lemaire est un grand fan de l'amour et dans le pré, a confié Pierre, agriculteur emblématique de la saison 7, à Gala. Fr. Avant de poursuivre, quand il a regardé la manière dont Karine mettait en valeur le quotidien des agriculteurs, leur métier et leur simplicité, il s'est dit qu'elle méritait l'or du mérite agricole. C'est le sommet pour un agriculteur. Supérieur à supérieur à Elisabeth Borne, Bruno Lemaire. Découvrez les ministres à leur début. Bruno Lemaire a l'origine d'un projet des agriculteurs de l'amour et dans le pré. Cependant, Bruno Lemaire n'a pu organiser cette remise de médailles. Après la défaite de Nicolas Sarkozy face à François Hollande, il a donné les clés de son ministère à Stéphane Le Foll. Lorsque ce dernier a composé son équipe, il a nommé Rémi Branco comme directeur de cabinet. Et tout comme Bruno Lemaire, le politique est un admirateur de l'amour et dans le pré. Dès lors, il a soumis l'idée de cette récompense à l'ex-ministre de l'Agriculture. Il lui a dit, on va faire cette fameuse remise, c'est souvenu Pierre. Et de poursuivre son récit, ils ont donc appelé Karine le marchand pour lui remettre cette récompense rue de Varennes. Entouré de sa famille et d'anciens participants de l'amour et dans le pré, la présentatrice a été nommée Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole, le 1er mars 2013. A la suite de cette distinction, les ex-candidats ont eu un véritable déclic, on s'est dit qu'on avait un socle commun. Il y a eu un véritable esprit de famille à partir de ce moment, a révélé Pierre. Dès lors, les agriculteurs du programme Champêtre ont décidé de s'unir autour d'un projet commun, la DP Tour. L'objectif de la DP Tour est de soutenir d'une manière logistique l'agriculteur qui tient l'événement chez lui, a expliqué Frédéric, l'épouse de Pierre. Tous les trois mois, les agriculteurs donnent rendez-vous aux Français pour leur faire découvrir leurs produits. Crédit photo, Stéphane Lemouton C'est parti, Stéphane Lemouton Merci d'avoir regardé cette vidéo !